Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui et qu'on ne voit jamais. Moi, c'est Johan Fong et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Bonjour, aujourd'hui c'est Gaël Rodor qu'on reçoit dans le podcast des gens des tracteurs. Gaël, il travaille chez Manitou et on va parler notamment de QR code parce qu'à la base, la personne qui m'a conseillé, qui m'a dit va interviewer les gens de chez Manitou. C'est une personne qui s'appelle Michael Trunzer qui est passé dans le podcast auparavant. Michael Trunzer, il est allemand et il a développé une application qui fait des QR codes pour donner aux utilisateurs, aux techniciens, des choses intéressantes sur les machines. Et donc, il m'a dit ça serait bien que tu demandes à Manitou, ils ont leur propre système de QR code. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur les lignes qui a l'air trop bien. Donc Gaël, il a été gentil d'accepter de prendre de son temps pour nous parler de ça. Avant qu'on attaque tout ça, on va parler un peu métier. Qu'est-ce que tu fais toi chez Manitou, Gaël ? Eh bien déjà, bonjour à tous. Bonjour Yohan. Moi, aujourd'hui, je suis responsable de l'image de marque Manitou dans le monde. J'ai une équipe de chargé marketing qui développe en fait tous les outils pour promouvoir les produits, les services, les accessoires de la marque Manitou. Donc vidéos, photos, brochures, etc. Et je suis aussi business owner des plateformes B2B et B2C. Donc je travaille avec l'équipe digitale. Je leur amène des nouvelles fonctionnalités. On travaille ensemble pour déployer, développer ces fonctionnalités pour accompagner notre réseau aussi dans la connaissance de nos produits et la meilleure valorisation de nos services, de nos solutions de manutention. D'accord. Donc tu as deux thèmes quoi. Exactement. Et moi, je suis un vieux chez Manitou entre guillemets. Ça fait 23 ans que je suis dans le groupe. Donc je suis rentré dans le Carnaz. Pendant dix ans, j'étais chez le distributeur Toyota en France qui était en fait un partenariat. Quand Toyota est arrivé en France, ils se sont liés avec Manitou pour pouvoir mieux valoriser et mieux vendre sur le marché français. Donc ça a duré, je ne sais plus, 42, 43, 44 ans, je ne sais plus trop. Donc j'ai travaillé pendant 12 ans dans le distributeur français des chariots élévateurs. Et après, j'ai intégré le groupe Manitou. Donc ça fait une dizaine d'années. D'accord. Et là, tu es basé à Anceni, je suppose ? Ouais, Anceni qui est la maison mère en fait de Manitou. C'est vraiment là où tout a commencé. Combien d'employés il y a à Anceni d'ailleurs ? Je ne dois pas parler chiffre exact. J'espère que je ne vais pas me faire tirer les oreilles par la RH. Non, on doit être à peu près entre 1700 et 2000 sur Anceni. D'accord. Après, autour d'Anceni, on a aussi Bopro, on a Laïe qui est autour de Rennes, on a Candé. Enfin voilà, il y a plusieurs sites autour d'Anceni aussi. Et Anceni, vous faites quoi ? Sur Anceni, c'est essentiellement les chariots télescopiques MT, MLT, donc à destination construction et agriculture. C'est essentiellement cette typologie de machines qu'on fait. Donc voilà, après à Candé, ça va être plutôt des nacelles. À Laïe, ça va être plutôt des petites machines. En Italie, on est plutôt sur les grosses bécanes type MRT et MHT qui sont des grosses machines. Ok. Et tu m'as parlé, tu as deux, on va dire, deux volets sur ton travail. Il y en a un que j'ai à peu précompris qui ressemble à du marketing, si je ne me trompe pas, c'est ça l'image de marque. Exactement. Ça consiste en quoi sur le volet là ? Est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement, on va dire pour donner des exemples aux gens qui vont nous regarder et écouter ? Ouais, eh bien quand on veut lancer une nouvelle machine, je prends l'exemple d'un lancement de produit qui est le plus simple, on va plus facilement se projeter, il va falloir réaliser, on travaille avec un prestataire pour réaliser des 3D autour de nos machines, donc des photos studio qui vont permettre d'utiliser ça sur nos brochures, sur notre site internet, sur pas mal de supports. On va travailler sur du 360 degrés aussi pour donner des expériences un peu immersives sur nos différents supports aussi. Développer des vidéos de promotion, du teaser pour faire des campagnes web ou des campagnes print. Voilà, c'est vraiment le panel de la communication complète autour d'un lancement produit. marketing opérationnel, on va dire, on est vraiment sur la conception d'outils, les mises à disposition d'outils. Donc ça c'est vraiment ma partie image de marque et l'autre c'est plus développer des plateformes d'échange entre nous, le headquarter et les filiales et les filiales vers leur réseau. Donc j'essaie de simplifier les communications entre ces trois grands acteurs de Manitou. Alors c'est quoi quand tu dis développer une plateforme ? C'est quoi un outil pour communiquer ? Oui, c'est ça, c'est communiquer. On va dire qu'avant, il y avait beaucoup de, chaque filiale avait plutôt une gestion autonome dans la façon de distribuer et communiquer avec ses dealers. Enfin, excusez-moi, c'est concessionnaire, on appelle des dealers. Et donc du coup, voilà, et quand j'ai pris cette responsabilité, l'idée c'est de développer une plateforme qui allait faire, enfin qu'on allait tous pouvoir travailler au même endroit, développer des fonctionnalités qui serviraient à tout le monde. Donc un exemple tout simple, on est régulièrement dans ce voie des infos marketing, il y aura, mettons, un nouveau lancement de produit, une nouvelle option qui se lance. Eh bien, nous, on l'envoie dans cette plateforme-là, nos filiales vont pouvoir la reprendre, la traduire et la rediffuser directement au réseau. Et du coup, tout se fait dans un même écosystème. Et du coup, voilà, l'idée c'est simplifier la communication, simplifier la diffusion d'informations. Et que c'est aujourd'hui mon objectif réel côté marketing et communication au niveau du réseau. C'est vraiment ça. D'accord. Je comprends, j'ai vécu ça par le passé chez Akko. C'est vrai qu'on avait ce problème-là où quand tu commences à faire du contenu et puis que les mecs en Amérique du Sud, ils te font du contenu qui n'a rien à voir avec ce que tu avais prévu. Ça, ça coince toujours quand tu es la source, le constructeur central. Et c'est vrai que mes collègues du marketing avaient commencé à développer ça. Ils avaient leur application pour essayer d'avoir une standardisation des messages qu'on veut passer, quoi, qui est super important. Exactement. Surtout quand tu es une grosse marque comme ça. D'accord, ok, je comprends mieux. Et puis, pardon, j'allais dire un autre exemple. Là, on est en train de mettre en place un outil de customisation. Donc, en fait, on crée des templates de promotion ou de pubs. Et partout dans le monde, ils vont pouvoir utiliser notre template en ajoutant leur logo de concessionnaire, leurs coordonnées. On essaye de penser global, mais qui peut s'adapter localement. C'est vraiment l'objectif. Oui, parce que c'est ça aussi qui est super dur. Pour penser global, c'est facile. Mais dès que tu arrives dans un marché spécifique, je ne sais pas, le Brésil, ça n'a rien à voir avec la France. Les façons de communiquer ne sont pas les mêmes ou les attentes des clients, quoi. Intéressant, d'accord. Très bien. Ça ressemble à quoi une semaine type alors dans ton métier ? Beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions. Non. En fait, c'est vraiment de l'accompagnement vu que j'ai, on va dire, plusieurs casquettes et j'ai davantage d'avoir un peu un background connaissance produits et autres. Donc, je suis un peu transversal. Mais c'est vraiment du développement de projets. Ça va être accompagnement des filiales. Là, je prends l'exemple. On essaye de développer une campagne de notoriété aux Etats-Unis. On y est depuis 35 ans, mais on est très peu connus, différemment de certains concurrents. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner, de développer une campagne spécifique pour les US. Et on essaie de… Donc, ça peut être… C'est assez large puisque mon activité est très large. Dans l'ensemble, c'est beaucoup de temps en réunion quand même à discuter de projets et se projeter sur des choses qu'on pourrait réaliser, mettre en place, accompagner, etc. Et tu m'as dit, t'as des équipes ? Enfin, t'as des gens en dessous de toi que tu manèges ? Combien t'en as ? J'en ai quatre. J'ai quatre charges de marketing. En fait, on va dire qu'on est… Manitou travaille dans la construction, l'agriculture et l'industrie. Donc… Et on a quand même une grosse partie accessoire qui est un élément important chez Manitou puisque la polyvalence de nos machines est vraiment un plus. Et donc, du coup, voilà, c'est mes quatre personnes qui ont ces quatre pôles, on va dire, qui est plutôt spécifique aux structures. Et il y a un du… Voilà. Mais après, bon… On a le droit de changer, on a le droit de céder, bien évidemment. Mais voilà, on essaie d'avoir quelque chose de structuré quand même dans l'approche. Alors, les accessoires, pour expliquer, c'est les outils qu'on va mettre devant les machines. Moi, j'aime toujours bien, tu sais, penser que si quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu, il sache ce que c'est qu'un accessoire parce que ça veut tout dire, rien dire. Donc, ouais, c'est les trucs qu'on va accrocher devant les machines, entre autres. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va être la pince pour les fouins. Ça va être… Enfin, voilà, on a des pinces à pneus. On a des centaines et des centaines d'accessoires différents selon les marchés. On développe aussi des accessoires spécifiques à des marchés selon des besoins clients. En fait, on a toute une partie de développement un peu à faire spécial, on va dire, autour de l'accessoire. Ok. Donc, si je résume un peu, c'est dans le bouc. Sans accessoire, on ne peut pas travailler. Donc, on est obligé, voilà, la machine sans accessoire ne fait rien. Donc, c'est aussi un… comment… un… mince… une base très importante de développement chez Manitou. D'accord. Et d'ailleurs, les accessoires, ça veut dire que vous fabriquez vous-même ou c'est de la sous-traitance ? Il y a un peu des deux, mais on en fait beaucoup nous-mêmes. C'est essentiellement en Italie qu'il y a un bureau d'études spécifique là-dessus. Mais oui, oui, on les développe et puis sur certains produits qui sont très, très techniques, c'est plutôt des partenariats qu'on va faire avec des entreprises. Mais dans l'ensemble, c'est du développement Manitou, certifié Manitou. C'est aussi un enjeu chez nous, puisque un accessoire doit être bien associé et bien validé avec une machine. Ça, c'est quelque chose, c'est une règle chez Manitou. Voilà. On est très sérieux sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on développe aussi souvent nos outils pour être sûrs qu'ils sont complètement adaptés à la machine. Machine Manitou. OK. Du coup, tu fais beaucoup de gestion de projet, beaucoup de réunions et tu as aussi du management. Est-ce que tu aurais trois conseils à nous donner pour réussir dans ton métier ? Il faut être curieux, je pense. Curieux et créatif, puisque c'est quand même un métier qui évolue beaucoup, qui évolue aussi avec les technologies. Voilà. On a fait des simulateurs en réalité augmentées. On fait des choses. Voilà. Donc, on est obligé d'être dans l'écoute des évolutions, dans aussi ce que les gens aujourd'hui aiment pas. Je prends l'exemple des vidéos. Avant, les vidéos étaient longues. On sait qu'aujourd'hui, une vidéo, c'est 30 secondes de vue. Je ne parle pas de toutes les vidéos. J'espère que ce sera plus de 30 secondes. Si nous, ils ne m'entendront pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, on essaye aussi d'évoluer, de faire évoluer notre façon de voir les choses, de travailler parce qu'il faut s'adapter aussi à la réalité du terrain et de nos utilisateurs et de ceux qui nous écoutent, qui nous voient. Voilà. Donc, voilà. Curiosité, innovation, c'est vraiment quelque chose. Et puis, pour moi, après, j'ai eu un peu de patience aussi. Je pense que quand on veut évoluer et avoir quelque chose de responsabilité, il faut aussi prendre le temps d'avoir une vraie connaissance et arriver là, non pas par opportunisme, mais enfin, si, par opportunisme, mais parce qu'on le mérite, entre guillemets. Et du coup, le fait de connaître le terrain plus bas, ça permet aussi d'avoir, je trouve, une meilleure vision de ce qu'on est capable de faire et vers où on peut aller, quoi. D'accord. C'est vrai que 23 ans, c'est énormissime dans une entreprise. Ça va se voir de moins en moins, je dis toujours. Mais comment ça se passe l'évolution chez Manitou ? C'est des gens qui viennent te chercher en disant « Bonguel, c'est toi qu'on veut ». Il y a eu un peu des nœuds, on va dire. Manitou est très ouvert et cherche d'ailleurs à faire beaucoup d'évolution interne. Et après, sur les 23 ans, je pense que je suis loin d'être le plus ancien de chez Manitou. Enfin, j'espère, parce que ça commence à m'inquiéter. Mais bon, c'est vrai que chez Manitou, les gens quand même, dans l'ensemble, restent longtemps. Une fois qu'on y est, on y est quand même bien, qu'on a tendance à avoir des gens qui sont là depuis longtemps. Même dans mon équipe, j'ai un jeune, quand il est arrivé, on s'est dit « On va le garder 3 ans, peut-être, ça sera cool ». Aujourd'hui, ça fait 8 ans. Et voilà, il est bien et il ne se pose pas la question parce qu'il y a un équilibre pro-perso et c'est ce qui est le plus important. C'est quoi ton meilleur souvenir en 23 ans de carrière chez Manitou ? Pouf ! Meilleur souvenir, je pense que c'est des lancements, des lancements de produits qu'on a pu faire un petit peu partout, enfin pas partout dans le monde, mais on a fait des lancements où on fait venir des gens de partout. Cette diversité qui est arrivé au même endroit et qui, d'un seul coup, qui repart avec une envie d'aller vendre, d'aller promouvoir le produit, c'est quand même assez chouette. Et puis en termes de réussite, la plateforme de B2B que j'ai mis en place, j'ai accompagné d'un et mis en place, plutôt là, une fierté plus personnelle. C'est du temps de travail, c'est de l'investissement, c'est de la projection et puis quand ça sort et qu'il y a des bons feedbacks, c'est très très appréciable. Surtout que c'est des projets toujours, même à lancement, ça prend quand même beaucoup de temps et des fois tu te perds dans le truc. Encore une fois, la patience, comme tu disais, quand le truc est en train de naître et que c'est terminé, c'est « Waouh ! » C'est trop bien. Oui, c'est exactement. Des fois, chez Manitou, on a des mauvaises… Bon, hop, on avance le lancement parce qu'il faut reculer un petit peu le lancement, mais bon, c'est chez Manitou, mais c'est chez d'autres. Donc voilà, des fois, il y a un peu de stress, on a la chance de se dépêcher, on a plus de temps, c'est quand même un jeu pas toujours facile, mais on y arrive toujours. C'est ça, c'est ça qui fait le petit piment qui fait la différence. Exactement, exactement. Et vice versa, ce serait quoi ton pire souvenir, un truc qui a été vraiment dur ? Eh bien, pire souvenir, je crois que je n'ai pas vraiment de pire souvenir chez Manitou. Des moments de frustration, on va dire, ça va forcément que dans la vie professionnelle, il y a toujours, mais vraiment, pire souvenir, non, je n'ai pas de pire souvenir chez Manitou. En tout cas, ça ne m'a pas marqué. Je ne l'ai pas comme ça. Rien qui t'a marqué dans la carrière. Non, 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 on va dire que c'est essentiellement, c'est de la frustration, je pense, c'est vraiment ça, enfin, pas le pire souvenir, mais voilà, parce que quand on a des idées, on veut faire avancer les choses, et quand les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait, ou que ça freine, ou que ça freine, on a envie de faire bouger, et bon, voilà, je pense que c'est surtout ça, et quand on est dans une entreprise comme Manitou, qui est à 4 000, 5 000 personnes, les décisions, les choix, les orientations sont plus longues à prendre, et les virages sont plus longs à prendre, ce qui est en soi logique, mais voilà, c'est plus, je pense, là-dessus, des frustrations, où des fois, on devrait faire avancer plus les choses. Je comprends. Tu en parlais juste avant, et c'est un sujet que je voulais aborder aussi avec toi, c'est Manitou, ça a l'air d'être un endroit super pour travailler, on le voit souvent dans les classements, chaque année, moi j'ai vu ça depuis que je suis beaucoup sur LinkedIn, je ne sais plus quel classement, mais en tout cas, voilà, c'est un endroit où travailler qui est bien. En tant que salarié, toi, t'en penses quoi ? Moi, je suis plutôt en phase, plutôt en phase, l'ambiance, et après, bon, je vais parler plutôt marketing, puisque je ne connais pas non plus tous les départements, mais bon, dans l'ensemble, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les gens restent longtemps quand même chez Manitou, donc si on reste longtemps, c'est qu'on a quand même un équilibre entre ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, et la vie pro et la vie perso, donc je dirais qu'on est plutôt là-dedans, il y a vraiment de la bienveillance, on a, voilà, je sais qu'au service marketing, on aime rigoler, enfin voilà, l'esprit marketing est là, nos managers sont plutôt ouverts aussi, donc ils sont à l'écoute, donc non, c'est vrai que c'est, on en parlait même hier, parce qu'on a eu un départ, ça arrive aussi chez Manitou, et on a des anciens collègues qui sont revenus, et donc on leur disait, il y a une ambiance, comment elle est dans ta nouvelle boîte, et la plupart, on nous dit, c'est quand même pas la même chose, ça va, mais c'est pas pareil, c'est vrai qu'il y a un côté, je pense que la famille a apporté ça pendant des années, un esprit vraiment de, je vais utiliser un grand mot, mais solidarité, bienveillance, écoute, et du coup, je pense que ça a été vraiment diffusé dans les équipes, et aujourd'hui dans la façon dont on souhaite manager nos équipes, moi je suis plutôt dans le côté collaboratif, et si c'est moi qui décide tout seul, on n'y arrivera pas, si on est tous à décider, qu'on y va tous ensemble, ça ira beaucoup plus vite, et ça sera plus efficace, et je pense que c'est un peu ça la politique de Manitou, donc du coup les gens sont, entre guillemets, motivés, et souhaitent rester, parce qu'il y a toujours des choses, parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, donc du coup, il y a une valorisation aussi, donc maintenant c'est vrai que c'est, tout n'est pas rose, il ne faut pas non plus, voilà, je ne veux pas non plus faire une fausse peinture, mais dans l'ensemble, c'est quand même super appréciable. On travaille pour une belle marque, avec des beaux produits, qui ont des belles valeurs, donc c'est quand même intéressant, et il est riche, personnellement. Tu as parlé de la famille qui a apporté ça, qu'est-ce que tu veux dire, la famille fondadrice de Manitou, c'est ça ? Oui, M. Brault, Madame Lune Swartz, M. Brault a toujours été très proche de ses ouvriers, donc ce n'était pas le patron qui était tout là-haut, c'était le patron qui était sur le terrain, qui les écoutait. On le voit aujourd'hui encore, traverser les usines, aller discuter, ça a toujours été quelque chose, une écoute, donc en fait, quand on a son big, big, big boss qui vient vous voir et qui est prêt à discuter avec vous, bon ben voilà, il y a un esprit d'équilibre, d'équité, de mise en valeur des personnes, donc c'est plutôt intéressant. Et donc je pense que cette notion-là a donné aussi envie à Manitou, aux gens, de s'engager, et de faire avancer la société parce qu'on avait une personne en face qui était très proche de nous, donc c'était, enfin qu'il est aussi encore aujourd'hui, même avec l'âge, il a, ça a été un petit peu, il n'a plus le rôle qu'il avait quoi, mais en tout cas voilà, c'était, c'est des valeurs qu'il a apportées en tout cas. Génial, et du coup concrètement, tu as parlé beaucoup de l'ambiance entre collègues et dans ton service, le fait que voilà, c'est bienveillant, c'est à l'écoute et tu as d'autres choses concrètement, est-ce que par exemple, ils proposent des formations, je sais pas, ou alors il y a des baby-foot partout, c'est génial, alors ça c'est un peu une blague parce que ça me fait rire, mais tu as des exemples où demain, moi je veux venir travailler chez Manitou, qu'est-ce qui pourrait m'attirer ? Alors, baby-foot, on en a, alors on a, comment, en SNI, on a un centre de formation pour les techniciens, un peu partout dans le monde, donc ils sont formés sur nos machines, sur la réparation de nos machines et on a vraiment un très très beau site, dont baby-foot, donc voilà pour des moments un petit peu off. Au marketing, j'essaye, j'essaye de dire il nous faut des baby-foot ou des petites tops de ping-pong en carton, mais j'ai du mal quand même à embarquer tout le monde. Non, qu'est-ce qu'il ferait ? Vraiment, à chaque fois qu'on a des gens qui viennent, des stagiaires ou des alternants, ils ont envie de rester à la fin parce que, voilà, le cadre est plutôt agréable et puis quand le N plus 2, le N plus 3 ou le N plus 1, 2, 3 sont à l'écoute, discutent, ont l'impression d'être proches, ben voilà, et puis qu'en fait en soi, l'idée c'est vraiment, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, c'est amusons-nous, travaillons, mais amusons-nous, quoi. Et plus on aura cette notion de plaisir, ben plus on arrivera à mieux, enfin mieux on arrivera à travailler ensemble et plus on fera avancer les choses. Donc moi c'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Ok. Et je pense que c'est le cas du série Spacadine. Ouais, t'as pas le poids de la hiérarchie où quand il y a le N plus 3 qui arrive, tout le monde se planque en disant, oh merde, qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore, quoi ? Non, 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 bon je dis pas que moi N plus 3, voilà, c'est comex, c'est top management, mais non, non, parce qu'il est aussi, enfin mes yeux simples, ouverts, ça m'est arrivé de discuter avec lui, enfin ça m'arrive de discuter avec lui, enfin voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de barrière en fait, qu'il n'y a pas, il n'y a pas de notion, il y a une notion de hiérarchie, mais dans la discussion, il y a une écoute identique, donc en fait, moi j'ai jamais eu le poids de la, du N plus 2 ou du N plus 3 en me disant, voilà, puis viens, vas-y on se cache sous le bureau, là il débarque, on est mal barré. Super, et ça c'est plus important qu'à Babyfoot. J'aimerais bien le Babyfoot quand même, mais oui, oui, je préfère avoir, je préfère avoir un management d'écoute et de bienveillance qu'un Babyfoot, je te l'accorde. Alors on va discuter un peu du QR code des compagnies, mais avant de te demander ça, moi je pose toujours cette question, c'est est-ce que les utilisateurs, tu penses qu'ils lisent les manuels d'utilisation des machines Manitou ? Alors je vais te retourner la question, est-ce que tu lis le manuel d'utilisation de ta voiture ? C'est un peu compliqué, sauf quand il y a un petit voyant rouge qui indique sur l'accroissant qui a un problème et du coup on va savoir exactement ce que c'est, mais sinon c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va aller gratter, qu'on va aller voir, enfin c'est pas, quand on voit les pavés, et d'ailleurs là récemment j'ai eu une nouvelle voiture et il n'y en a plus, de manuel. Donc c'est un tout petit document, vraiment ultra succinct, et si vraiment on le souhaite il faut aller le télécharger sur internet. Aujourd'hui on a encore pas le droit au niveau de l'Europe, on est obligé d'avoir la notice complète dans la machine, mais je pense que tôt ou tard on y viendra aussi. Mais non, la question c'est, je suis sûr et certain que les gens ne le lisent pas, c'est pas très très facile à lire, c'est beaucoup de texte, c'est beaucoup de, mais voilà, puis c'est pas quelque chose. Aujourd'hui c'est plus d'actualité d'avoir des gros bouquins comme ça à lire, enfin les gens ils prennent plus le temps de faire ça, c'est pas possible. Tu sais quel problème ça pose à tes collègues, alors t'es au marketing, t'as peut-être pas les retours, quoique ça pose des problèmes à vos distributeurs, vos concessionnaires, vos techniciens, même tes collègues à toi qui sont au SAV ? De ne pas lire la notice ? Ouais, t'as un client qui ne lit pas la notice, est-ce que ça vous pose des problèmes ? Bah oui, ça peut l'être, oui. Sur de la maintenance quotidienne, sur nos machines, on va dire qu'après chaque journée d'utilisation, où chaque matin il faut faire un petit check-up, il faut s'assurer qu'il y a assez de graisse, parce qu'autrement on peut péter des éléments. Donc oui, ça peut poser problème, parce que ça fait de la casse moteur, ou une mauvaise utilisation peut abîmer la machine, peut faire de la surconsommation, c'est aussi un enjeu chez nous d'essayer de réduire les consommations de nos machines, donc oui, oui, c'est important et c'est aussi pour ça qu'avec ce projet de QR code, c'était à la fois accompagné, mais l'idée c'était de sensibiliser à terme, ce serait de sensibiliser vraiment sur la conduite, c'est quand même des gros engins, avec des gros risques, si on est sur un chantier, il y a du monde quand même tout autour, quand on est dans une cabine, on n'a pas non plus une vision 360 degrés, même si dans le design de nos machines, on essaye de redescendre, flèche et tout, pour que l'utilisateur ait une bonne vision, mais il y a des risques d'accidents qui ne sont quand même pas à minimiser, donc voilà, on a une vraie politique RSE là-dessus, chez nous, chez Manitou, ça fait des années que la RSE est un élément important, et la sécurité doit en faire partie, c'est aussi de là qu'on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait accompagner nos utilisateurs. D'accord, alors du coup, c'est un peu la transition, c'est quoi les solutions que vous avez trouvées, ou que, sur lesquelles vous travaillez justement, pour éviter, pour la sécurité, mais aussi tout ce qui est maintenance, comme tu as dit, ou même, il y a tellement de sujets, c'est presque illimité. Oui, exactement, et aujourd'hui, on est au début de notre histoire autour du QR code, même si ça fait, ça doit faire 4 ans qu'on a lancé le projet, en fait, le vrai début était parti de nos clients loueurs, qui avaient une problématique le matin, c'est qu'avant 9h, ils avaient, je dis une bêtise, 80% d'appels, la machine ne marche pas. Et en fait, je prends l'exemple d'un charpentier, mais bon, je ne sais pas, ça pourrait être un maçon, je ne sais pas, mais un jour, il a un Manitou, le lendemain, il a un concurrent, et peut-être que la semaine d'après, il a un nouveau Manitou, et qu'entre les deux Manitou, déjà, ça ne fonctionne pas forcément pareil. Et donc, en fait, ils avaient une problématique d'appel le matin, où la machine ne fonctionne pas, et en fait, ce n'est pas qu'elle ne fonctionnait pas, c'est qu'ils ne savaient pas comment l'allumer. Et donc, en fait, on s'est dit, il faut absolument qu'on essaye d'accompagner nos clients utilisateurs, et ce n'est pas forcément que pour loueurs, parce que du coup, on a développé cette gamme pour l'ensemble de nos produits, mais essayer d'accompagner l'utilisateur, voilà comment tu dois allumer ta machine, voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Donc, on a, on va dire, trois grosses structures dans nos outils développés, c'est autour de la prise en main, autour de la sécurité, et autour de la maintenance. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir ces trois blocs-là qui vont nous permettre un petit peu d'accompagner et donner une meilleure connaissance rapide de la machine. Ok. Encore une fois, je ne sais pas si ça remplacera la notice, puisque c'est quand même une action, il faut scanner, il faut y retrouver la vidéo, il faut regarder, est-ce que c'est plus simple qu'une notice, je ne sais pas, mais c'est au moins un autre moyen d'apporter l'information à l'ensemble de nos utilisateurs. Donc, en fait, vos loueurs, la problématique qu'ils avaient, c'est le gars, il est sur le terrain, il n'arrive pas à utiliser la machine, ça leur en fout, donc il les appelle, il les appelle. En plus, avant 9h, c'est chaud d'avoir des gens, donc c'était vraiment un gros problème. Et pourquoi vous ne leur avez pas dit, ben, lisez la notice ? Alors, je pense que la notice n'est même pas dans la machine quand elle est livrée, pour le coup. Je pense qu'elle est restée chez le loueur, elle ne doit pas partir sur tous les déplacements. Alors, je n'ai pas de, pour le coup, je dis ça sans avoir une connaissance certaine de ce que je dis. Et puis, au final, quand ils appelaient, les personnes qu'ils avaient au bout du téléphone n'étaient pas là pour répondre comment ça va arriver, parce qu'eux non plus n'avaient pas cette connaissance-là, ce n'est pas des gens de terrain qui roulent tous les jours dans la machine. Donc, il y avait besoin que la marque apporte un vrai service à ses utilisateurs. En fait, c'était une remontée de nos clients, mais c'était aujourd'hui, la solution, elle est pour nos utilisateurs, qu'ils soient agricoles, de construction ou de l'industrie. L'idée, c'est vraiment de les accompagner. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire en termes de maintenance quotidienne ? Scam, tu verras la vidéo et puis tu vas pouvoir avoir l'explication. Directement, sans avoir à passer un appel et sans avoir à attendre, que la personne est embauchée au bout du fil, ce genre de choses. Exactement, et l'avantage du QR code... Vas-y, Moïse, 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 Moïse. Vas-y, j'allais te demander pourquoi justement du QR code et pas une application, parce que j'imagine que Manitou, une grosse botte comme vous, vous avez déjà une application, je sais pas, MyManitou, je sais pas si j'avais pas vu ça. Genre un truc que tu cherches sur l'App Store plutôt qu'un QR code, en fait. Alors, on va dire que c'est l'histoire qui a fait qu'on a commencé comme ça, puisque moi, la première fois que j'en ai parlé à la direction d'avoir un QR code avec 10 vidéos, je crois que ma présentation date de 2016, ou 15, je sais plus trop, donc ça a mis du temps aussi à, voilà, aujourd'hui on a 400 vidéos, donc c'est aussi un temps de travail assez conséquent, mais pourquoi QR code ? Parce que tout le monde a un téléphone, parce qu'aujourd'hui, les téléphones, il n'y a plus besoin d'avoir une application QR code, scan, machin truc, donc en fait, le QR code deviendra aussi un peu plus utilisé en France et en Europe, ou en Asie, ça fait déjà longtemps qu'il est surutilisé, mais c'est vrai que chez nous, l'utilisateur, il avait un peu la flemme d'aller télécharger l'application scan, je sais pas quoi, et puis le faire. Donc maintenant, les téléphones, il n'y a plus besoin, on prend, on scanne, on fait une photo et il va nous emmener. Donc ça, ça a aussi été un choix, parce qu'on avait pensé aussi à des puces NFC, et au final, un peu plus complexe à mettre en place, on n'a pas gratté là-dessus, on s'est plutôt focalisé sur le QR code, qui est quand même un élément assez simple, imprimable, autogénérable, donc plutôt facile à mettre en place. Donc l'idée, la réflexion, c'est de limiter la friction, c'est que la personne, elle doit avoir sa réponse le plus rapidement possible et que ça soit visible aussi, parce que la puce NFC, c'est peut-être pas visible, si t'as une application, comme tu dis, il faut aller la télécharger, donc dès qu'il y a de la friction, le mec préfère prendre le téléphone et dire « allô ». Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, on a un MyManitou et ce qu'on, aujourd'hui, met à disposition sur notre All Information, donc l'adresse URL où on atterrit quand on scanne, on le retrouvera aussi sur l'application MyManitou qu'on a développée, qu'on redéveloppe pour apporter de nouvelles fonctionnalités. Mais du coup, bien sûr, on les mettra à disposition. Mais voilà, le premier élément, on est parti de là en 2015-2016, donc le MyManitou n'existait pas encore, donc on est parti sur un système un petit peu parallèle. Et en soi, le problème de MyManitou, c'est qu'il faut être utilisateur ou alors on fait un MyManitou ouvert, mais ça nous paraissait plus compliqué qu'un scan et j'arrive sur une page URL ou partout dans le monde, je peux y arriver et j'ai pas de souci de « ah oui, mais il faut que j'aille télécharger, ah mais attends, il y a une mise à jour à faire ». Là, si nous, on fait une mise à jour de l'autre côté, elle est tout de suite mise à jour, donc c'est aussi un côté plus réactif de l'outil. D'accord. C'est développé totalement en interne ? Alors, chez MyManitou, on s'est pas mal structuré au niveau de la data, je sais pas si tu connais, on a un PIM, donc une base de données machine, on a une base de données asset, donc tout ce qui est images, vidéos, et aujourd'hui, on a aussi des plateformes, tout ce qui est documentation technique, pour nos concessionnaires, pour aller récupérer la notice d'instruction, le manuel de réparation, des choses comme ça, et en fait, on a créé des API, ça va être un peu barbare, mais voilà, c'est bon, voilà. Et au final, on va dire que tout l'interne a créé ce socle, ces fondations, et après, c'est une entreprise qui vient chercher la donnée, qui a développé cette page URL, et vient chercher les informations qu'on souhaite mettre à disposition. Donc, et nos fronts aujourd'hui, Manitou.com, travaillent aussi comme ça, en fait, on a toujours, on a ces deux bases de données là, qui alimentent en fait, tout notre écosystème digital, et du coup, ça simplifie la diffusion, la création de contenu, donc voilà, c'est un peu interne, et c'est un peu externe quand même, sur du développement web, pour être réactif, même si on a des développeurs, mais ça reste quand même plus simple de travailler des fois avec des partenaires extérieurs qui vont aussi évoluer avec les technos, c'est vraiment un mi-partie, on va dire, Manitou et Preston. Alors, quand c'était sorti, moi j'avais réussi à scanner le QR code sur vos outils de communication, le truc est vraiment génial, moi j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, parce que c'est exactement, enfin moi je prêche ça depuis que je me suis installé, le QR code, il est, parce que quand je l'avais scanné, j'étais tombé sur, je crois que c'était la nacelle à l'époque, et tu tombais sur la nacelle, tu n'avais que les contenus de la nacelle, alors est-ce que les QR codes que vous générez, ils sont générés par machine, ou un QR code ça va être partout le même, et comme par magie j'arrive sur la bonne machine, comment ça fonctionne ça ? Alors, c'est, au début moi j'étais parti, on va dire on a des gammes de produits qui se ressemblent, donc je ne sais pas avec quel produit tu es le plus familier, chez Manitou, mais bon, admettons, on va parler des nacelles articulées, on en a trois ou quatre, et bien sur les quatre, on va raconter la même histoire, puisque, hormis qu'il y a mon plus haut, toute l'interface, toute la façon de travailler, la maintenance va être identique, donc on fait une série de vidéos pour ce type de produit, admettons, en fait, à la qualité, donc une fois que toute la machine a été produite, quand il arrive à la qualité, et bien on va scanner son numéro de série, et on va scanner, on appelle ça chez nous en interne, le numéro de base unit, donc un numéro de configurable, ok, voilà, et de ces deux-là, on crée, en fait, on génère un QR code qu'on imprime sur une imprimante spécifique en bout de qualité, et qu'on va venir coller, donc c'est, il est vraiment unique à la bécane, alors aujourd'hui, on n'a pas forcément du contenu unique à la machine, on y travaille, admettons, si un client prend une option climatisation, je donne un exemple comme ça, et bien l'idée, c'est que demain, on puisse lui apporter aussi du contenu lié à cette climatisation. Aujourd'hui, on a encore, voilà, la notice, c'est la grosse notice pour tous, mais au final, l'idée de demain, c'est aussi d'apporter des spécificités à la machine, et oui, le QR code est vraiment unique à la machine, donc chaque année, on en a 3000, ou 35 000, ou je ne sais plus combien de machines on produit chaque année, mais il y a maintenant, depuis un an et demi. Alors en Inde, on vient de l'installer aussi en Inde, et il nous reste les Etats-Unis installés quand on fait ça en courant de l'année, donc à la fin de l'année, vraiment, toutes nos machines produites sortiront avec un QR code. Génial. Donc le QR code, il est unique au type de machine, il n'est pas lié au numéro de série ? Si. Ah si, d'accord. Ouais, c'est vraiment. Alors, normalement, en fait, quand on regarde l'URL sur lequel on tombe, on a le numéro de série qui est affiché, et après le configurable. C'est vraiment pour ça qu'on dit qu'il est unique, c'est que si demain, je veux pousser des informations supplémentaires sur ce numéro de série-là, je serais normalement capable de le faire. On ne le fait pas parce qu'on n'a aujourd'hui pas de contenu valable, mais on sera capable de le faire. Je prends l'exemple des ABAC, des low charts. C'est quelque chose qu'à terme, on va remonter aussi dans cet espace-là, pour qu'à tout moment, on puisse retrouver l'ensemble des low charts liés à cette machine-là. Ah, tiens, j'ai cette machine-là avec tel accessoire. Ah, ok, c'est ça que je dois prendre. Donc, on va progressivement apporter des solutions et des outils vraiment adaptés à la machine. Vous allez le tuner un peu plus chaque année ou chaque mois, on va dire. Les low charts, je précise, les low charts, comment on appelle ça, les ABAC de charge en français. C'est la capacité de charge de tes outils pour ne pas faire de conneries avec. Exactement. Et autant sur un chariot élévateur, c'est très vertical. Autant nous, on a du vertical et de l'horizontal. Donc, voilà, quand on déploie une flèche à 8 mètres et à 4 mètres de haut, la capacité de la machine n'est plus du tout la même que si tout est... Donc, voilà, c'est aussi des éléments de sécurité qui sont essentiels dans la connaissance en tout cas de l'utilisateur et où je les connais. Je voulais juste te dire que moi, je m'appelle Johan et je fais des vidéos tutos dans le domaine du service après-vente spécialisé dans le matériel agricole. Et puis, comme j'adore rencontrer des gens, j'ai créé ce podcast que tu es en train d'écouter. D'ailleurs, je te remercie pour soutenir ce podcast et faire connaître le matériel agricole au plus grand nombre. N'hésite pas à laisser un avis, t'abonner à la chaîne si tu es sur YouTube. Et en tout cas, je te remercie et je te souhaite une bonne écoute. Salut ! Alors, je scanne le QR code. Qu'est-ce que je trouve là-dedans ? Alors, eh bien, on a trois, on va dire, trois blocs. Aujourd'hui, on a une partie vidéo. Donc, c'est ce que je disais qui était divisé en trois éléments qui sont la prise en main, qui était un des éléments les plus nécessaires. On avait tout ce qui est notion de sécurité. Je prends l'exemple des nacelles qui sont des engins assez, voilà, être sûr de bien s'accrocher par où on rentre, comment on sort. Il y a aussi des accidents comme ça assez bêtes, mais d'inattention. Donc, voilà, on essaye un petit peu de sensibiliser sur ça. Donc, voilà, prise en main, la sécurité et la maintenance, qui est un élément très, très important quand même sur nos machines. Et puis, après, on a une partie un peu plus commerciale où on retrouve la fiche technique et quelques lots de chartes à l'intérieur. Mais demain, on aura un espace dédié vraiment à bac de charge par charte, c'est en vrai. Et puis, on a un dernier élément qui est toute la partie documentation technique. Donc, on va retrouver la notice d'instruction en PDF. On va retrouver des fiches simplifiées d'utilisation. C'est quelque chose qu'on avait développé. Donc, c'est un A4 recto verso qui reprend l'essentiel, les éléments les plus importants de la notice d'instruction. Et on retrouve aussi la liste des pièces de rechange de la machine. Comme ça, ça permet aussi à l'utilisateur, quand il va appeler son concessionnaire, il sait le nom de la pièce. Et voilà, ça lui permettra de gagner du temps. Pour l'instant, on retrouve vraiment ces trois commerciaux techniques et on va dire aide à l'utilisateur. Et puis, on va essayer de continuer à apporter de plus en plus de solutions et d'outils à nos clients. Déjà là, moi, c'est ultra balèze. Quand j'avais scanné le truc, j'étais surpris de la qualité et du nombre de contenus qu'on trouvait. C'était franchement félicitations. Ça a été un travail conséquent. Surtout, les vidéos, là, je disais 400. Je pense qu'aujourd'hui, on en a un peu plus. Donc, c'est des vidéos anglaises, françaises. On va dire qu'on essaie d'éviter d'avoir de texte pour qu'il soit le plus worldwide possible. Parce qu'au final, un agriculteur finlandais, il ne parle pas anglais. Un agriculteur indien ne parle pas assez indien, il parle anglais. Mais bon, bref, en tout cas, il y avait cette nécessité que ça soit très visuel et que l'explication passe par ce qu'on voit et pas par du texte. Donc, on essaie d'être le plus pédagogique possible. Alors, des fois, ça reste compliqué quand même. Mais on essaie de le faire le plus possible. Mais bon, on a 4 ans vidéo. Donc, on a passé quasiment un an et demi, 2 ans à les réaliser, les monter, les faire valider pour après pouvoir les intégrer sur chacune de nos bécanes. Justement, moi, je discute souvent. Comme je fais des vidéos tutos, je dis toujours à mes clients le succès des vidéos tutos, c'est 80% de la distribution. Donc, si vous voulez que ça marche, il faut mettre des QR codes sur vos machines. Et il y a une personne qui me disait, c'est bien beau, mais voilà, s'il n'y a pas de contenu à distribuer et que moi, je m'embête à commencer à imprimer des QR codes pour chacune de mes machines, numéro de série, machin, ça ne sert à rien. 400 vidéos, qui sait qui fait ce contenu, c'est vous en interne ou vous le faites sous-traiter parce que c'est un travail de fou, ça ? C'est un travail de fou, oui. Je me revois la première année où je suis allé voir mon N2 en disant « il me faut tant parce que je veux faire des vidéos ». Il m'avait regardé en disant « ah ouais, vraiment ? » Et au final, on l'a fait parce qu'il y a un vrai intérêt. Mais en soi, aujourd'hui, j'ai mon équipe qui va travailler avec les autres produits pour savoir le nombre de vidéos qu'ils souhaitent. Sur chaque vidéo, on va essayer de raconter un storyboard. Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on montre ? Et après, on travaille avec un prestataire qui va tourner et monter parce que dans mon équipe, on est capable de le faire. Mais 400 vidéos, je pense que j'y serai encore. C'est un travail titanesque. Donc voilà, le prestataire nous fait un draft 1. On fait des modifs, draft 2. Et puis si vraiment il y a besoin, on va directement chez eux. Puis on fait des modifications avec PLM et prestataire. Et c'est ce qui dit, voilà. À un moment, il y a un métier. Et le métier de monteur, c'est quand même important. Quand on fait du montage en série comme ça, c'est encore plus compliqué. Il faut encore plus anticiper. Donc non, on n'aurait pas été capable de le faire en interne. Déjà, rien qu'avec un prestataire externe, il y a des sujets qui ont duré longtemps. Parce que c'est un engagement aussi en interne. C'est du temps d'aller checker 15 vidéos, 20 vidéos, voir tout ce qui va, ce qui ne va pas, les petits trucs, les petites choses. Donc voilà, ça a été un travail assez conséquent. Mais qu'aujourd'hui, il est vraiment plébiscité, que ce soit en interne, que ce soit pour notre réseau. Parce qu'on se rend compte aussi que notre réseau l'utilise. Et ce n'est pas que pour les utilisateurs, mais c'est aussi nos concessionnaires qui veulent récupérer vite fait la fiche technique de la machine ou la notice. « Tac, je scanne et j'ai déjà un ensemble d'informations hyper rapide. » C'est ce que je dis toujours. C'est qu'à la base, c'est pour ton utilisateur. Mais c'est sûr que demain, le concessionnaire, le distributeur, il va scanner ça. Le commercial aussi qui fait une démo, il va scanner ça pour montrer une vidéo. Et puis même, je suppose, les employés de Manitou, tu as un stagiaire qui arrive, il faut le former. Scan, scan et tu vas trouver une vidéo pour démarrer la machine, par exemple, s'il faut juste la bouger dans le parking. C'est un truc qui sert à tout le monde. Et qui c'est, du coup, tu m'as créé plein de questions. Qui c'est qui vous a... Enfin, avec quelle personne, quel secteur de l'entreprise vous avez réfléchi à ce projet ? Parce que, comme je viens de dire, ça sert à tout le monde. Mais aussi, le truc est super bien foutu. J'ai l'impression que vous avez presque manqué, pour moi, vous n'avez manqué aucune casse. Qui c'est qui a réfléchi là-dessus ? Est-ce que vous aviez aussi des utilisateurs ? Alors, on a eu beaucoup de... On avait fait quand même pas mal de petites enquêtes au début, déjà avec les retours des loueurs. Donc, moi, quand j'avais eu ce premier retour, je m'étais dit, il faut qu'on les revoie et qu'on gratte un petit peu. J'ai envie de mieux comprendre leurs besoins. Après, ça a mis du temps aussi, parce que j'ai été un peu, à un moment, un peu tout seul à dire, il faut qu'on fasse un QR code avec mon drapeau. Et il y a trois ans, il y avait vraiment eu une prise de conscience. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec des gens de l'IT, des gens de la prod, tous nos sites de production. Donc, en fait, tout le monde est venu à les services après-vente. En fait, on s'est tous retrouvés à essayer de discuter sur, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on en fait ? Jusqu'où on va ? Parce qu'au début, on était aussi partis pour aller encore plus loin. Moi, j'étais parti en disant, faisons déjà un petit step, un QR code par gamme, ce sera déjà pas mal. Et puis au final, plus on avançait, puis on disait, ben non, il faut qu'on essaie d'aller au moins à ce niveau-là. Et ça a vraiment été un échange inter-service sur qu'est-ce qu'on en fait ? Jusqu'où on va ? Et du coup, qui a été hyper riche et qui facilite aussi maintenant le déploiement parce qu'en fait, tout le monde a imaginé, a apporté pierre et bénéfice et aussi moteur du projet de QR code. C'était vraiment un travail, on va dire, global, inter-département. C'est beau, c'est bien réussi. Je sais que Lionel Deneux, qui a la formation technique, je n'ai jamais vu en vrai, mais on a discuté plusieurs fois parce que j'étais à la formation technique chez ACO aussi. Ils sont super balèzes aussi dans tout ce qui est e-learning, contenu numérique et vidéo. Eux, est-ce qu'aussi, il y a du contenu de formation technique qu'on trouve à travers le QR code ? Ou pas encore ? Oui, en fait. Pas aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, on a quand même un centre qui est... On a des concessionnaires qui doivent investir pour que leurs techniciens soient formés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des choses qu'on mettrait. On pourrait imaginer des petites vidéos sur « je veux remplacer mon filtre ». Alors, je crois qu'on l'a celui-ci, mais peut-être sur des petites réparations. Mais après, c'est pareil. C'est un peu compliqué quand même sur de la réparation de machines. Ça reste quand même une technologie où, certes, quelqu'un qui s'y connaît peut peut-être mettre les mains dans le cambouis, mais en termes de SICU, en termes de durabilité de la machine, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas forcément non plus. On préfère que ça soit quand même un technicien certifié de Manitou qui va venir, qui va se déplacer et qui aura une vraie connaissance de la machine. Mais Lionel, oui, il y a un gros, gros travail de formation technicien chez Manitou. En tout cas, il y a vraiment un gros travail. Avec un centre de formation magnifique qui m'a toujours fait rêver. Oui, mais tu es allé voir le nouveau centre de formation. Du coup, nous, maintenant, le marketing est dans l'ancien centre de formation et on a créé il y a 5 ans, 6 ans, 5 ans peut-être maintenant, un nouveau qui est vraiment ultra chouette, ultra adapté à la formation. Donc, c'est vrai que c'est top. Je n'ai jamais vu en vrai que des photos. D'accord. Il faut venir sur Anceni, alors. Ben, écoute, invite-moi. Si tu as besoin d'être pour faire des vidéos, je viendrai avec plaisir. Aucun souci. Aucun souci. Non, mais carrément, c'est sûr. Ça, c'est des trucs, ne serait-ce que déjà à l'usine où il y a tellement de trucs à voir. C'est des sites magnifiques. On organise ça après. Yes, voilà. Quand tu scannes des QR codes, tu récoltes de la donnée ? Savoir si c'est utilisé, justement ? De ton côté Manitou, ou, j'allais dire, couche administrative, tu sais si c'est scanné, combien de fois, qui c'est qui regarde les vidéos ? D'accord. Et alors ? On sait, on cartonne. J'ai déjà. Depuis qu'on l'a mis en place, chaque mois, on est à des plus 70% d'augmentation ou des plus 120% ou 200% parce que, ben voilà, ça se déploie. Ça commence à arriver chez l'utilisateur. et on a fait aussi un travail de traduction. Aujourd'hui, la plateforme, elle est traduite en 12 ou 13 langues, je crois. Et on est allé encore plus loin. Encore une fois, l'agriculteur finlandais, il ne parle pas anglais, il ne parle pas anglais, donc il faut qu'au demain, on lui apporte aussi dans sa langue amie. Mais non, on ne mesure pas, on ne sait pas qui tu es. Il n'y a pas de remontée utilisateur vraiment identifiée. Admettons, comme sur un ordinateur, on sait l'adresse IP, donc on sait qui tu es, on pourrait tracer. Il n'y a pas de ça avec le QR code. Par contre, oui, on a des remontées de statistiques pour savoir quelles sont les machines les plus scannées, qu'est-ce que les gens regardent, combien de temps ils regardent. Voilà, ça permet aussi, demain, d'affiner nos visions aussi, puisque si la vidéo, l'idée aujourd'hui, c'est de faire des vidéos assez courtes, parce qu'on sait que les gens ne vont pas regarder longtemps, donc en 30 secondes, il faut qu'on lui explique une histoire, à peu près. Mais peut-être que demain, il faudra que ça soit en 15 secondes, parce que les gens, ils regarderont que 15 secondes, et en fait, il faut aussi s'adapter. Donc, on a besoin de ces chiffres-là pour aussi évoluer et voir ce que demain, on va apporter. Oui, et puis ça te permet, c'est ce que je disais aussi à mes clients, quand tu récoles ce genre de données, je ne sais pas, tu as une vidéo pour démarrer la machine, elle est regardée, mais c'est la truc qui est regardée 10 000 fois par mois, il y a peut-être un problème sur le démarrage de ta machine aussi, il faudrait peut-être changer la position de la clé. Pour l'instant, on n'a encore pas assez de feedback là-dessus, mais c'est vrai que l'idée est bonne aussi. Non, mais effectivement, effectivement, après, les statistiques, il faut les prendre, il faut en faire attention, mais oui, c'est des éléments qu'on souhaite aussi avoir dans l'utilisation et de se rendre compte qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est pareil, sur de la maintenance quotidienne, il y a peut-être des choses qu'il va falloir qu'on mette en place pour simplifier la maintenance, pour que le gars, il a peut-être deux checks à faire, mais c'est voilà, on essaie. En soi, Maguitou aujourd'hui, dans sa réflexion de développement de produits, on est très, alors je suis TCO, tu dois quand même un petit peu, voilà, on est, non, c'est le coût total de la machine en fait. Ce n'est pas que sur l'achat en fait, parce que Maguitou, on va dire, est un peu plus cher à l'achat. Tu couperas ou tu mettrais un bip quand je dis que je suis plus cher. Mais en fait, ce qu'on veut faire comprendre à nos clients, c'est que ça ne s'arrête pas à un achat. Il y a la maintenance, il y a l'essence, il y a la réparation, et au final, sur un cycle de vie, eh bien souvent, Maguitou reste quand même assez, enfin, quasiment moins cher, souvent moins cher que nos concurrents, parce qu'on a des moteurs qui consomment moins, parce qu'on a essayé de réduire ceux-ci, ceux-là, le temps, les périodes de maintenance, et c'est vraiment une réflexion qu'on a depuis 6-7 ans sur la conception de nos machines, c'est vraiment à chaque fois de réduire ce coût de l'utilisateur sur ses 5 ans d'investissement, eh bien l'idée, c'est que son coût, il soit toujours un petit peu, un petit peu moins, même si le prix de la machine est plus cher, parce qu'avec les stages 5, avec les, voilà, les technos, on essaye aussi d'apporter de plus en plus de choses, mais sur les 5 ans, on essaie qu'ils soient toujours gagnants quand même à la fin. Ouais, c'est ça, il faut regarder dans sa globalité le coût total, pas juste à l'achat. Bah non, parce que l'achat, si derrière, les réparations sont 10 fois plus chères ou 5 fois plus chères, ben finira par payer en 5 ans, on paiera beaucoup plus. Ou si l'immobilisation de la machine, elle va durer pendant 3 semaines, parce qu'il n'y a pas de technicien qui va venir réparer, voilà, c'est une vision complète en fait qu'il faut avoir, et c'est ce que c'est d'avoir Manitou, en tout cas, pour ces clients. Je suis super content que tu récoltes le nombre de scans et le nombre de vues sur tes vidéos, parce que moi, j'ai toujours dit que c'est cool de mettre un QR code, mais est-ce que les gens vont encore faire l'effort, parce que c'est comme tu ne fais pas l'effort d'ouvrir le manuel d'utilisation, souvent mes clients, ils me disaient, ben pourquoi ils feront l'effort d'aller scanner le QR code ? Ben voilà, la preuve en direct, on a un Manitou, c'est quand même du lourd, et ça fonctionne. Merci. Voilà. Non, après, c'est vraiment une... Je pense que le QR code est quand même attractif. C'est rapide. Voilà. Et ce qu'on a essayé de faire sur notre interface, c'est d'être, pour l'instant, simple. On arrive à une page, on dit, voilà, vidéo, doc tech, doc commercial. Voilà, on n'a pas essayé d'être trop compliqué dans l'approche. Mais... Et puis, le numérique est quand même, voilà, il est plus attirant qu'un pavé de 200 pages écrit tout petit avec des photos en noir et blanc. Bon. Ça fait combien de temps que... Ça fait combien de temps que, du coup, vous avez des QR codes sur les machines, rappelle-moi ? Alors, côté France, ça fait un an, un an et demi. C'est ce que je disais de l'Inde, on l'a installé fin d'année dernière. Et puis, les US, c'est là, en cours, donc je crois que c'est avant l'été que l'ensemble, donc juste à la sortie d'été que l'ensemble des machines américaines seront aussi... auront aussi leur QR code. Mais ça a été aussi un enjeu de langage, en fait, il fallait que tout le monde parle de la même chose. On fait appel à une base de données marketing, à une base de données technique et à une base de données R&D. Donc, on va dire qu'il y a encore quelques années, ils ne savaient même pas qui étaient quoi et une machine, on ne la savait pas, elle ne portait pas le même nom à la R&D qu'à la doc tech qu'au market. Donc, on a eu aussi tout un travail de... OK, il y a forcément un élément qui va nous permettre d'assembler, d'associer cette machine-là et que tout le monde va parler de la machine. Donc, il y a eu tout un travail aussi de standardisation et donc, c'est aussi super riche parce qu'on est en train aussi de structurer, de créer des passerelles entre nos différents plateformes et nos différents départements qui étaient avant, on va dire, très cloisonniers. ça a vraiment été une réussite. Ça paraît super simple mais c'est une grosse prouesse technique si tu as déjà travaillé chez des constructeurs et en contact un peu avec SAV et bureau d'études, enfin, nous, c'est ce qu'on faisait. C'est vrai que c'est déjà super compliqué même entre gens, on va dire, mais alors quand tu veux faire appel à des données avec des API et tout, la prouesse technique, elle est géniale. C'est énormissime. Non, finalement, c'est vachement récent mais c'est quand même super prometteur parce que tu dis que ça marche, les nombres de vues augmentent chaque mois donc c'est que, ouais, c'est pas prêt de s'arrêter. Est-ce que vous, quand vous avez lancé le projet, genre tes dirigeants ils t'ont dit, attends, tu vas lancer ça si t'attends pas, je sais pas, si c'est pas assez vu, si c'est pas assez scanné, voilà, on arrête le truc et il n'y aura pas de QR code sur les autres machines ou ce genre de choses. Vous aviez des choses pour, tu sais, valider vraiment le besoin ou pas ? Non, parce que, vu le nombre de retours qu'on avait, on était persuadés de le faire. Là où, là où on prend un peu plus de recul, c'est qu'on l'a fait pour tous nos produits mais bon, pour un transpalette ou un gerbeur, tu vois ce que c'est, un transpalette. Bon, le manuel de réparation ou la notice d'instruction, bon, elle sert pas vraiment. Donc là, on a réduit au max les vidéos. On essaie quand même parce qu'on se dit qu'il y a des choses à raconter donc il faut quand même un petit peu valoriser mais on essaie aussi d'optimiser notre travail mais par contre, dans l'objectif, c'est vraiment d'apporter une même qualité on va dire pour l'ensemble de nos produits et pour tous nos utilisateurs. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire et la notion de data n'était pas, aujourd'hui, ce n'était pas le cœur de notre besoin. Il y a des choses où il n'y a pas besoin d'avoir de résultats, entre guillemets, j'exagère un peu, mais quand c'est sur de la sécurité d'utilisateurs, bah, ok, c'est important que ça soit lu mais ce n'est pas parce qu'il n'y a que 15 personnes qui vont la lire qu'il y en a peut-être une qui l'aura lu qui aura réussi à sauver sa vie pour je ne sais pas quoi, enfin bon bref, je ne veux pas rentrer. Donc non, au moins, on ne va pas jouer là-dessus. Les data vont plus nous permettre de réorienter notre façon de travailler ou d'ajouter des éléments qu'on aurait peut-être oubliés. Voilà, ça va être plutôt là-dessus plus que sur bah ça ne marche pas, on arrête tout. Non, la sécurité des utilisateurs est plus importante que des chiffres des Google Stats, on regarde ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et pas plus tard qu'hier, je discutais avec une personne qui a une entreprise qui fait de la doc technique, qui fait aussi des logiciels justement pour faire des bases de connaissances ou des logiciels pour faire des systèmes de garantie. Et cette personne-là, je lui disais mais quoi, c'est dingue, dès qu'on trempe dans le SAV, donc pour moi, le QR code que tu fais, c'est du service après-monde, tu apportes un service à l'utilisateur après qu'il ait acheté la machine. Mais il y a peu de monde, il me disait, surtout dans le matériel agricole, c'est encore très dur de passer à la base de connaissances et lui, sa base de connaissances, c'est un peu le même principe, c'est un truc où tu peux aller te connecter, tu vas retrouver de la doc, des pièces détachées et des vidéos tutos. Comment toi, est-ce que tu as dû convaincre justement des gens, ce serait les dirigeants, le secteur marketing, le retour sur investissement parce que quand t'es loueur, ils t'appellent et qu'ils disent ouais, j'en ai marre, j'ai 15 appels avant 9h, j'arrive pas à répondre, les clients sont frustrés. Ça, on l'a tout le temps dans le matériel agricole et j'ai l'impression, bah ouais, c'est l'habitude et puis finalement, tout le monde s'en fout et il y a très peu de gens qui sont là en train de réfléchir à se dire, si on avait des vidéos tutos ou autre chose, même un quiz start game qui est facilement trouvable et il n'y a personne qui chiffre ce temps et il n'y a jamais peu de monde, il ne faut pas que je dise personne, mais il n'y a peu de monde qui veut mettre de l'argent là-dedans pour solutionner les problèmes une bonne fois pour toutes. Est-ce que toi, tu as dû batailler avec ça ? Est-ce que tu as dû convaincre ? Est-ce que tu as dû dire, voilà, le retour sur l'investissement, ça va être X parce qu'il passe 10 heures d'appel par jour et ça emmerde tout le monde ? Comment ça s'est fait ? mon ROI n'était pas du tout... Je lis après, tu verras si tu le gardes, mais je suis arrivé à avoir mon N plus 2, je dis, il faut qu'on fasse des vidéos tutos. Je suis allé faire un devis, on était genre au mois de novembre, donc plutôt fin d'année budgétaire. Il m'a dit, ah bon, et pourquoi ? Je lui explique. Et bah non, en fait, il m'a dit, carrément, vas-y, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, c'est aussi l'écoute client qui a fait valider le choix. Après, pour le coup, la fin de l'année, on avait l'enveloppe qu'il nous fallait, mais même sans ça, en fait, c'était plutôt de se dire, il y a besoin, côté utilisateur. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un ROI ? J'en suis pas sûr. C'est un service. Et il y a des fois, il y a des services, il n'y aura pas de ROI, mais la ROI, c'est plutôt sur la valorisation de la marque ou l'image de marque qui va prendre un petit coup. Voilà, parce que, bah, la marque, elle est sympa, ils nous mettent des choses en place et c'est gratuit ou c'est machin, c'est ceci, ils sont à notre écoute. Donc non, c'était plus dans ce sens-là. J'ai envie de dire que là où j'ai eu plus besoin de me battre, c'est d'engager tous les départements, en fait, prendre conscience que moi, tout seul market, j'y arriverai pas, que moi, avec l'IT, c'était pas possible non plus et qu'il fallait, bah, du bureau d'études, il fallait, il fallait tout ce qui est la base de la prod, il fallait tous ceux qui allaient être engagés, la documentation technique, c'était vraiment ça. Donc, il y a trois ans, pendant les trois ans, j'étais, moi, des fois tout seul à porter mon projet et des fois on était deux et puis d'un second, on s'est retrouvé à 13 autour d'une table. Et bah, voilà, c'est, bah, le jour où j'ai vu ça, j'étais, mais c'est génial, enfin, on va vraiment pouvoir avancer, on va pouvoir apporter ce service-là. En soi, je n'étais pas vraiment pressé parce que 400 vidéos, ça m'a mis du temps quand même à les produire et puis on continue, tous les ans, on en refait, je ne sais pas, une cinquantaine, donc voilà, on continue. Donc ça m'arrangeait que ça n'arrivait pas trop vite non plus parce qu'il fallait que je finisse toutes mes vidéos avant que ça arrive. Mais non, voilà, c'est plus dans la bataille, enfin, c'est même pas une bataille, mais le faire prendre conscience qu'il fallait qu'on soit plus qu'un pour pouvoir mettre ça en place et qu'il y aurait un vrai apport. Et aujourd'hui, que ce soit nos filiales, nos concessionnaires et nos clients, on a vraiment des très bons retours. Donc je pense que même si demain je redemandais un investissement de X euros, ça passerait parce qu'il y a un retour terrain qui est super positif. Tout simplement, c'est les coûts de client et bon sens, j'ai envie de dire. Exactement. Tout n'est pas perdu, je ne lâche rien. Non, et puis je vais revenir sur de la patience aussi parce que c'est des projets qui sont longs, quand même. On ne met pas une fiche technique à disposition sur my2.com. C'est de la création de contenu, ce n'est pas de la vidéo. Tu fais de la vidéo donc tu sais ce que c'est de la vidéo. Ça paraît toujours simple. On prend la caméra, le téléphone, on enregistre et c'est fini. Non, si on veut quelque chose de quali, il va falloir faire des cuts, il va falloir apporter de l'information, il va falloir apporter des choses, il va falloir dynamiser un peu la vidéo pour que la personne soit très tractative et soit intéressée d'aller au bout. C'est un métier, ça prend du temps. Justement, demain, je suis constructeur, je suis concessionnaire, je veux lancer un système de QR code comme ça. Tu as des conseils à nous donner si on reprend trois conseils à nous donner pour lancer un truc par rapport à ton retour d'expérience vis-à-vis de ses projets ? Si, j'ai envie de dire le vrai bon conseil c'est d'imaginer l'ensemble des départements qui vont jouer le jeu et d'avoir un sponsor dans chaque département. pour qu'en fait quand il y a une vision globale quand il n'y a qu'une seule voie qui porte l'idée ça peut marcher mais il faut quand même qu'il a une bonne voie. s'il y a plusieurs départements et que tout le monde imagine la même chose c'est beaucoup plus facile d'embarquer donc je pense qu'il y a déjà un travail interne et la première chose c'est l'écoute client en fait il faut que le terrain il en ait besoin s'il n'y a pas vraiment besoin de terrain on risque de faire développer des outils qui ne seront pas forcément utilisés car il y a un vrai travail d'écoute terrain et puis oui de travail collaboratif entre les différents départements parce que nous ce que moi dans le développement il y avait un truc que je ne voulais pas c'était de créer une autre base de données je prends l'exemple de la documentation technique je ne voulais pas reprendre la documentation technique et la mettre dans mes bases à moi je voulais que la base technique reste chez eux et que je vienne plutôt chercher l'information chez eux donc en fait il a fallu aussi les engager sur le fait qu'il y a des choses qu'il va falloir vous fassiez des modifications vous rajoutez des tags parce qu'il y a un tel tag pour qu'on puisse se récupérer donc voilà ça a été aussi de se dire il y a des gens qui sont garants de la donnée et bien c'est eux qui doivent me fournir l'information moi je ne suis pas là pour faire du copy-coller je récupère juste donc quand on scanne le QR code et qu'on veut récupérer la notice d'instruction en fait on va aller chercher la notice qui est dans notre plateforme de la documentation technique c'est vraiment l'officiel on va dire et s'il la modifie elle sera directement modifiée si je re-scanne donc c'était vraiment une vision aussi qui était hyper importante parce que des fois on veut créer des back-office mais des back-office il faut les maintenir et on a 600 modèles donc c'était fois xlang parce que les notices d'instruction il y a à chaque fois des langues on est d'accord non non le travail était titanesque donc l'objectif c'était vous êtes garant de la donnée je viens la chercher mais je c'est pas une duplication c'est vraiment votre donnée que je vais remonter et puis pour avoir trop travaillé dans une grosse entreprise avoir l'adhésion de toutes les personnes sur les échanges données ce genre de choses faire changer des pratiques d'un autre service alors que toi t'es au marketing tu veux faire changer les pratiques du SAV ouais là chapeau parce que c'est hyper c'est toujours compliqué parce qu'il y a surtout l'humain là-dedans et t'as toujours le mec qui dit et à l'autre du marketing qui vient nous faire chier va nous apprendre à travailler donc ça c'est vrai c'est vraiment c'est pareil je pense que en effet ça devait être le plus sportif oui et non parce que parce qu'en soi après oui l'humain est essentiel je te rejoins complètement après il y avait il y avait vraiment une écoute de tout le monde c'était pas nous on portait l'idée l'envie mais la réalisation tout le monde appelait le roi c'est pour ça qu'au début on est parti un peu dans tous les sens NFC, machin gamme, produit on savait pas et chacun est venu avec oui mais moi j'aimerais ceci oui mais est-ce qu'on pourrait faire ça mais est-ce que demain on pourrait et en fait c'est là aussi où si tu écoutes tout le monde et si c'est vraiment un projet enfin une vision collaborative bah tu embarques en fait et il y a les cloisonnements SAV et market il n'y en a pas eu en fait parce qu'on s'écoutait tous et on avait tous envie de faire avancer le projet et chacun il voyait un intérêt court terme ou long terme parce qu'il y en a qui pour l'instant n'ont pas trouvé leur seul mais peut-être dans un an ou deux ans ils vont pouvoir utiliser le QR code pour apporter de l'information donc voilà c'était vraiment une discussion donc non il n'y a pas eu de guéguerre on va dire ça a été ça a été fluide dans le sens où tout le monde a voulu le faire ça a pris du temps c'est logique parce que c'était un projet parmi tant d'autres et chez Manitou on aime bien les projets donc voilà c'était plus dans ce sens-là mais c'était vraiment c'était un vrai plaisir et c'était les premiers scans avec l'imprimante qui sort le QR code et on le scan et on fait ça y est on y est on a réussi c'était chouette quand l'idée était là depuis des années et qu'on y arrive enfin c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez appréciable et j'imagine tes loueurs ils sont revenus vers toi 6 mois après en disant c'est bon plus personne enfin plus personne ça serait trop beau mais j'allais dire il y a vraiment 80% d'appels en moins quand on met des téléscours j'ai pas les films mais par contre oui on a des très bons retours des loueurs et en soi c'est ce qu'ils souhaitaient eux ce serait presque à eux de le faire pour tout leur bécane mais c'était pas possible donc ils préfèrent demander aux consulteurs et ce qui en soit est plus intéressant aussi pour nous donc oui ce qu'on leur a apporté était aller au-delà de ce qu'ils espéraient est-ce que t'as de l'IA là-dedans dans ton application enfin dans le QR code non ? pas pour l'instant ? non pas pour l'instant pas pour l'instant on utilise un petit peu nous côté market mais pour l'instant ça reste très très léger justement j'avais été demandé est-ce que tu utilises l'IA sinon chez Manitou ? on va l'utiliser pour contrer on va dire le SEO de Google puisqu'il n'aime pas les textes répétitifs donc on a tendance à jouer avec l'IA pour réinverser des tourneurs de phrases pour qu'il n'ait pas l'impression que ça soit le même contenu mais voilà c'est vrai que nous pour l'instant on n'est pas très on a fait des tests aussi l'IA côté visuel donc des faux concessionnaires ou des faux clients construits en IA qui est plutôt plutôt efficace mais pour l'instant c'est vrai qu'on est plutôt à travailler avec à l'ancienne on va dire donc avec des vrais gens mais ouais non dans l'IA alors je sais qu'il y a d'autres départements qui sont un peu plus poussés tout ce qui est R&D là-dessus je sais qu'ils grattent un peu plus que nous nous c'est vrai que côté market on n'est à pour l'instant pas trop là-dedans tu penses que dans un futur proche ça va être incontournable justement pour tout ce qui est création de visuels d'images de textes pour toi au marketing ? textes je pense oui visuels oui et non on a fait des tests déjà et le problème c'est qu'il y a c'est pas s'il y a un rétroviseur à droite ou à gauche ou s'il y a un clignotant ou s'il y a des éléments de sécurité donc en fait jusqu'à aujourd'hui les images qu'on a pu générer il y avait toujours des erreurs enfin c'était plus pour jouer c'était pas forcément pour utiliser mais oui de toute façon je pense qu'il ne faut pas non plus voiler la face ça va être un ça va être un élément hyper important à terme sur pas mal de métiers qui j'espère ne disparaîtront pas mais en tout cas qui risquent de prendre un peu des créateurs de contenu je sens que je pense que pour eux ça va quand même être quelque chose de très compliqué quand on joue un peu avec ChatGPT on se rend compte qu'il y a un potentiel titanesque dans le truc donc c'est vrai que enfin ChatGPT et d'autres j'ai pas d'action mais voilà c'est vrai que c'est quand même c'est quand même un outil qui va se développer et qui va apporter vraiment aux entreprises d'accord et concernant dernière question sur les QR code les trois prochaines années c'est quoi vos plans vous allez faire évoluer plus de contenu qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit si on se projette dans le futur alors on avait déjà un gros objectif c'était qu'il soit déployé sur tous nos tous nos sites de production sur les OIM qu'on a aussi donc voilà il y avait un il y avait ce besoin d'avoir quand même un bah voilà que tous nos produits soient isopérimètre et que chaque utilisateur Manitou sache que s'il rentre dans une machine Manitou il peut avoir un QR code qui lui apportera l'information donc ça c'était quand même quelque chose qui était important parce que même si on a des machines qui sont à dire construction, industrie mais l'industrie un chariot élévateur on le retrouve aussi en agriculture on le retrouve aussi en construction donc ils sont tous un petit peu voilà l'idée c'était d'être globale et vraiment impactant sur tous nos produits en termes d'évolution ce qu'on aimerait c'est surtout apporter des spécificités de la machine selon les équipements que l'utilisateur peut prendre c'est aussi d'intégrer on parlait tout à l'heure de MyManitou c'est aussi d'apporter ça à nos utilisateurs qui ont l'application et qui ne vont pas aller scanner ça ne sert à rien puisqu'ils ont une application donc ramener l'ensemble des informations ici et puis voilà après ça va être ça va être essentiellement en tout cas pour l'instant sur la partie doc tech avoir des documentations techniques plus précises autour de la machine mais bon on n'a pas pour l'instant trop on ne s'est pas encore projeté sur aller dans 5 ans 6 ans où est-ce qu'on va jusqu'où on va on va dire déjà allons jusqu'au bout de cette étape où maintenant tout le Manitou et la question de réaliser des vidéos il n'y a plus de question en fait il y a une nouvelle machine alors il y a des vidéos comment on les appelle les vidéos reduce risk voilà donc on sait qu'à chaque fois il faut en faire c'est plutôt maintenant rentrer dans une standardisation et qu'on se parce que souvent dans les projets le plus dur c'est pas de lancer le projet c'est de maintenir d'avoir une vraie durabilité et voilà c'est maintenant notre rôle déjà de rentrer là-dedans de bah si il faut faire ci il faut faire des vidéos t'en fais 10 t'en fais 15 c'est toi qui décide par contre il y en faut parce qu'il faut qu'on raconte des histoires et il faut que l'utilisateur puisse à tout moment aller vite fait checker mais c'est vrai rentrer dans le process industriel exactement il reste quand même un enjeu essentiel parce que faire le one shot ça marche toujours les quick wins ça marche toujours par contre au bout de 6 mois le quick win il marche plus parce qu'il faut le maintenir et donc là notre objectif on est plutôt maintenant dans le voilà on va pérenniser le truc on va pérenniser l'outil peut-être que demain ça sera plus un QR code on passera peut-être sur une autre techno parce que parfois ça aura évolué enfin voilà ça sera plus dans ce sens là puis apporter toujours plus d'informations à notre utilisateur ça ça va être aussi un grand jeu c'est vrai que moi j'avais commencé de faire des vidéos tuto avec mon équipe chez Ako et un de mes collègues avait dit parce que la demande pareil venait du terrain et les premières qu'on avait fait les gens étaient là genre j'en veux encore plus encore plus et un collègue m'avait dit il m'avait vraiment ouvert les yeux en disant si tu commences de faire ça tu t'arrêtes pas parce qu'en fait c'est tellement un problème que tu solutionnes et qui apporte des avantages que si tu le fais comme tu dis en quick win et que t'en fais 10 et puis pendant 6 mois il n'y a plus rien tu vas te tirer des balles dans le pied et les mecs ils vont venir te voir en disant c'est cool ton truc mais c'est tout pourri on n'en veut plus casse-toi donc ouais c'est vraiment tenir sur la durée c'est ça l'enjeu aussi ça va être essentiel sinon effectivement toutes nos nouvelles machines n'auront plus de vidéos donc il n'y aura pas d'intérêt donc non non c'est vraiment c'est l'enjeu et c'est la sensibilisation que je veux faire et je suis même en train de dire aujourd'hui c'est le marketing qui développe ces vidéos mais je suis un peu en train d'aller voir la documentation en technique en disant attention normalement c'est quand même vous qui êtes le garant est-ce que c'est pas à vous de faire ces vidéos là donc voilà parce que là si je pouvais est-ce que c'est quand même un temps de travail ultra conséquent entre la réalisation du storyboard le tournage la validation alors voilà c'est quand même un temps c'est énergivore c'est hyper riche hyper intéressant mais c'est très énergivore et c'est vrai que nous côté marketing normalement on n'est pas vraiment les garants de la notice d'instruction donc je me dis qu'encore une fois c'est ceux qui sont les garants qui devraient développer donc voilà j'essaye de faire mon petit bonhomme de chemin en interne pour que ça ça se décale côté doc technique c'est vrai que finalement c'est de la doc technique en vidéo d'ailleurs votre doc technique elle est totalement faite en interne chez vous ou c'est sous traité ? non c'est qu'en interne il y a une équipe doc tech je connais l'équipe alors exactement le nombre qu'ils sont je ne pourrais pas dire je pense qu'ils sont il doit être au moins 4-5 4-5 je pense pour faire les pavés et puis la traduction de tous les c'est la traduction qui est quand même un élément et je pense que pour le coup j'espère que l'IA demain simplifiera ça on en parlait tout à l'heure mais sur la gestion des traductions qui est quand même un enjeu dans une boîte internationale c'est assez complexe c'est sûr tu connais de ça aussi dans ton ancien travail oui carrément déjà en formation technique on traduisait dans 14 langues et nos collègues qui étaient juste à côté de nous à la doc technique traduisaient dans 32 ou 42 je ne sais plus enfin un truc énormissime c'était des millions d'euros mais voilà c'est la loi tu peux pas envoyer une machine sans truc de sécurité ne serait-ce que la sécurité sans parler du manuel d'atelier du manuel de maintenance du manuel d'utiliser enfin bref voilà tu connais des sujets énormissimes et puis surtout moi le gros problème que j'avais en formation technique c'était la qualité de la traduction par rapport aux termes techniques parce que quand tu commences à parler d'électrovan de courant de machin t'as largué 90% des personnes sur la planète et souvent la traduction était compliquée et l'IA pourra nous aider là-dessus avec encore une fois une base de connaissances qui va aller chercher les termes que t'as fait corriger par tes collègues je me rappelle nous on appelait nos collègues turcs les collègues turcs corrigeaient les termes et on arrivait à les mettre dans une mémoire de traduction pour qu'ils ressortent toujours bien mais pareil c'était tellement énormissime avec le nombre de trucs qu'on faisait ne serait-ce que doc technique marketing formation technique c'est pareil c'est des millions et des millions de mots traduits chaque mois c'est clair c'est un travail titanesque et puis l'erreur est facilement faite parce que bon nous on est français on a de l'anglais mais c'est plus en espagnol en portugais en portugais brésilien ou autre on a vu le cas une fois où on avait une traductrice espagnole qui nous accompagnait et un châssis c'était traduit El Capo sauf que El Capo en fait c'est un dealer de drogue en espagnol et donc dans une brochure Manitou ça ne le faisait pas trop alors elle n'était pas encore diffusée c'était la trad du coup on était là ah oui il y avait un peu à faire attention quand même sur la même traduction c'est ça on a tous nos anecdotes moi c'était moi je faisais tester les gens avant il y a un mec qui m'a dit si si moi je fais de la trad technique alors moi comme un gros enfoiré mes tests c'était les trucs les pires joystick Belleville Washer pour la rondelle Belleville et je me rappelle que le mec me renvoie ça et dedans il avait marqué laveuse Belleville et là j'étais ah putain en plein dans le monde mon frère toi tu fais pas du technique mais voilà c'était marrant chacun sait ses trucs mais ouais c'est compliqué ok en tout cas ça fait 1h15 qu'on discute ensemble c'était super enrichissant franchement ce projet ça faisait longtemps que je voulais voir comment vous affiait ça et bravo si tu as l'occasion de venir dans ta région notre belle région n'hésite pas en tout cas super bah écoute je te remercie pour ton temps et bah c'est moi beaucoup et puis la fois je te souhaite bonne journée et puis bon week-end bientôt bah ouais c'est ça bonne journée à toi aussi merci beaucoup salut oh non c'est déjà fini c'est facilement sur linkedin il y a mon numéro de téléphone sur internet en tout cas n'hésite pas à me contacter et encore une fois merci et bonne journée bonne journée